Une demi-heure de jeu à Charleroi-Antwerp et le coufran de Lénov pour la tête d'Emorex qui donne l'avance aux Anversois. Dans la lutte pour la troisième place, les carolos ne pouvaient pourtant pas se permettre de faux pas. Ils ne seront menés que 11 minutes au score, le temps pour Brogno de décocher un tir repoussé par Van der Straten dans les pieds de Missé-Missé, 1-1 au repos. Et puis Charleroi qui insiste, rentré en touche de Moury, deux déviations de la tête et Missé-Missé, encore lui, qui est à la bonne place pour mettre les zèbres au commandement. Le Camerounais qui avait jusqu'à présent joué de malchance ou de maladresse place Charleroi sur des rails européens. Mais l'Antwerp s'accroche lui aussi au train de l'Europe et pour demeurer dans le bon wagon, il faut ramener une unité du Mambour à un quart d'heure du terme Keremans-Saglin sur ce tir inattendu de Boursac. On se gêne mais la lucarne de Keremans fait connaissance avec le pied gauche du serbe de l'Antwerp, deux buts partout. Mais le sauveur de Carolo était hier soir tout désigné, à 7 minutes de la fin, centre de Brugnot, tête de Malbassa pour Missé-Missé, qui fait mouche pour la troisième fois de la soirée. Jean-Jacques n'avait jusqu'ici inscrit qu'un but en championnat, il en ajoute trois à son compteur pour le plus grand bonheur de Robert Ouassège. Le Camerounais le plus connu du pays noir offre ainsi la victoire aux zèbres, la huitième dans ce championnat.